... Bonsoir, bonsoir à tous. 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 Bonsoir. Bonsoir à tous. 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 Pas de courbure, pas de topologie, courbure, pas de topologie, courbure et topologie à grande échelle, et là, courbure et topologie, mais à l'échelle quantique, c'est-à-dire donc avec, on va dire, pour simplifier, courbure et topologie fluctuantes. Bien, voilà le programme. Alors, reprenons l'idée de base de la relativité générale, se traduisant donc dans les équations d'Einstein par l'équivalence entre la géométrie locale, c'est-à-dire toutes les propriétés de courbure de l'espace qui sont décrites par un objet géométrique, que l'on appelle un tenseur, une sorte de matrice à 16 composantes, et donc c'est l'équivalence, c'est ça le coup de génie d'Einstein, avec la distribution et le mouvement de la matière et de l'énergie, représenté donc par un autre tenseur, qu'on appelle le tenseur impulsion énergie, et les solutions de ces équations, lorsqu'on en trouve, lorsqu'on trouve des solutions exactes en faisant évidemment des simplifications, ce qui va être le cas pour les trous noirs ou pour l'univers dans son ensemble, eh bien ce sont des sortes de théorèmes de Pythagore généralisés, c'est-à-dire ce qu'on appelle des métriques d'espace-temps, la façon dont en fait on va mesurer les intervalles d'espace-temps, compte tenu de tous ces facteurs-là, qu'on appelle donc les potentiels de courbure, toutes les propriétés de courbure. Alors une fois que cette magnifique théorie est posée, et vous le savez qu'elle a été faite il y a un siècle, en 1916, il y a plusieurs problèmes majeurs qui se posent, je n'en aborderai évidemment pas tous ici. Le premier problème c'est celui de l'effondrement gravitationnel. Puisqu'on relie le degré de courbure, comme le monde des équations, on relie le degré de courbure à la distribution de matière et d'énergie. Donc on peut se douter, ici évidemment c'est très métaphorique, on peut se douter que le tissu élastique de l'espace-temps va être d'autant plus déformé et courbé que la matière est davantage concentrée. Et la matière est davantage concentrée tout simplement parce qu'il y a un processus astrophysique majeur qui s'appelle l'effondrement gravitationnel. Vous savez très bien que ne serait-ce que pour des étoiles, à la fin de leur vie de lumière, le cœur des étoiles s'effondre gravitationnellement. Bien, donc je ferai l'impasse sur les cas ordinaires formation d'une naine blanche ou d'une étoile à neutrons pour en arriver évidemment au cas le plus extrême où on a un effondrement qui n'est pas arrêté par une résistance de la matière et qui conduit à cet objet fascinant qu'est le trou noir. Je me suis permis de rappeler parmi les très nombreux contributeurs à cette compréhension des trous noirs, quatre noms parmi bien d'autres. Alors pour, donc le trou noir va justement être l'objet qui par essence va déformer localement l'espace-temps de la façon la plus spectaculaire. Alors je vais passer assez rapidement ici, j'aime beaucoup utiliser dans mes ouvrages et mes conférences ce qu'on appelle le diagramme d'espace-temps qui capture sans équation un petit peu l'essence vraiment des phénomènes spatiaux et temporels que notre esprit n'est pas forcément habitué à manipuler aisément. Donc vous avez le temps ici, vous avez l'espace. Donc ici on a une étoile qui est en effondrement gravitationnel, c'est pour ça que ça se retrécit. Évidemment c'est réduit à deux dimensions, mais donc on a un cercle à la place d'avoir une sphère. Voilà, donc ça se retrécit et puis il y a un moment où effectivement l'étoile forme ce tube noir. En fait ça va être la surface d'un trou noir qu'on va appeler un horizon des événements. Je rappelle que la surface d'un trou noir, l'horizon des événements, n'est pas une surface solide, contrairement aux surfaces des autres objets gravitationnellement effondrés, mais qui ne sont pas complètement gravitationnellement effondrés, comme l'aîné de Blanche ou les étoiles de Tron. Et donc à gauche, en correspondance, j'ai mis ce qu'on appelle les diagrammes de plongement, qui sont une sorte de visualisation justement de la distorsion réduite à deux dimensions, pour les besoins de la visualisation, du tissu élastique de l'espace-temps. Et on voit évidemment qu'à mesure que l'étoile se contracte de plus en plus, la densité augmente et donc la distorsion augmente jusqu'à former précisément une bizarrerie de l'espace-temps, délimitée par un horizon, en se posant la question, qu'est-ce qu'il y a au bout ? Qu'est-ce qu'il y a au fond ? Est-ce qu'il y a vraiment une singularité ? Le diagramme de droite, je vais passer assez rapidement, parce que je n'ai pas trop le temps, parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je l'ai publié dans plusieurs de mes ouvrages, mon ouvrage historique sur les trous noirs, et puis le plus récent sur le dessin de l'univers. Mais disons que grâce à ce qu'on appelle la structure des cônes de lumière, qui indique en chaque point, en événement de l'espace-temps, les trajets possibles, à la fois les rayons lumineux qui tissent les rayons de lumière, et puis les trajectoires des particules qui sont confinées à l'intérieur des cônes de lumière, on voit mieux les propriétés de l'espace-temps déformés par un trou noir, les propriétés spatiales, également les propriétés temporelles. Alors on voit que justement la formation de l'horizon correspond à un moment où les cônes de lumière sont tellement inclinés vers l'intérieur que plus aucune particule ou même aucun rayon lumineux ne peut atteindre un observateur extérieur, qui serait représenté par exemple ici par cette ligne d'univers, et donc tout est focalisé vers l'intérieur du trou noir. Et on voit également ce fameux effet de distorsion du temps, puisque les trous noirs ne déforment pas seulement l'espace, ils déforment le temps, par le fait que les intervalles d'émission en temps propre, une horloge placée sur la surface de l'étoile qui enverraient un clic lumineux chaque seconde par exemple, et bien les intervalles de réception de tout observateur extérieur augmentent au cours du temps jusqu'à tendre vers l'infini, c'est-à-dire un gel temporel infini correspondant au moment où réellement l'objet est devenu trou noir. Donc on a cette chose paradoxale, c'est que pour nous, les trous noirs n'appartiennent pas à notre présent, ils sont dans notre futur, et même un futur infini. Ce qui pose quelques difficultés pour certaines personnes, qui disent que les trous noirs ne sont pas encore formés. On oublie qu'en fait, en relativité, le temps est absolument relatif, comme ils sont dans les dics, et ce n'est pas parce qu'un objet n'existe pas simultanément par rapport à nous qu'il n'existe pas, parce qu'en temps propre, ces trous noirs se sont bel et bien formés dans le passé de l'univers, d'ailleurs ils se sont formés certains très tôt dans l'histoire du univers, ils continuent à se former, et ils continueront à se former. Alors rapidement, le trou noir distore la forme de l'espace et du temps autour de lui, derrière lui, et à l'intérieur de lui. Alors je me souviens toujours, avec un petit peu d'émotion, mes premières années, après mes études mathématiques à l'Université de Marseille, lorsque j'arrivais à l'Observatoire de Paris-Maudon, fasciné par les propriétés mathématiques des trous noirs, à une époque où les astronomes n'y croyaient encore pas trop, parce que c'était au milieu des années 70, on n'avait pas vraiment encore embarqué, on commençait à peine à embarquer des télescopes à rayons X, pour détecter ce qu'on appelle les sources exibinaires, c'est-à-dire des candidats trous noirs, et donc j'avais entrepris, en fait, avant qu'on voit quelque chose, de calculer l'aspect, mais numériquement, par les ordinateurs de l'époque, l'aspect d'un trou noir. Donc vous avez sans doute vu l'image du haut, qui est donc cet article que j'avais publié en 1979, qui représente donc l'image simulée d'un trou noir entouré de ce qu'on appelle un disque d'accrétion, c'est un disque de gaz mince, brillant, chaud, en rotation autour du trou noir, qui montre des distorsions inhabituelles, normalement, dans l'espace-temps ordinaire de Newton, ça devrait ressembler aux anneaux de Saturne, bien entendu, puisque ce sont des cercles, mais grâce justement à la distorsion de l'espace et du temps, on a en fait la visibilité complète sur l'anneau, il n'y a aucune partie cachée du disque derrière le trou noir qui est là, et le fin halo qui entoure le trou noir lui-même, c'est une vision très déformée de l'autre côté du disque, puisque le trou noir distors tellement les images, qu'il permet de voir simultanément les deux côtés du disque qui l'entoure. Alors ça avait été fait avec les moyens du bord, après évidemment ce travail a été repris par des ordinateurs beaucoup plus sophistiqués, notamment par Jean-Alain Marc, à l'observatoire également de Meudon, de mes collaborateurs, où on a recalculé en couleurs et en animations. Alors vous voyez simplement ici aussi, au-delà de la distorsion, vous voyez un phénomène important qui est dû à ce qu'on appelle l'effet Doppler, c'est-à-dire la rotation rapide du disque de gaz autour du trou noir. Et vous savez que l'effet Doppler induit le fait que vous avez une source de lumière qui se rapproche de vous, c'est le cas dans cette partie-là, parce qu'on suppose que le disque tourne dans cette direction-là, et donc le flux lumineux reçu est augmenté, tandis que dans la partie droite, au contraire, le disque s'éloigne de nous, ce qui explique donc la dissymétrie du flux lumineux pour un observateur extérieur. Je vous en parle parce que certains d'entre vous, et je suis sûr, peut-être nombreux d'entre vous, d'ailleurs vous avez levé la main, sont allés voir le film Interstellar, qui est parti il y a à peu près deux ans. Alors dans le film Interstellar, il y a des simulations numériques de trous noirs en rotation, avec des ordinateurs un million de fois plus puissants que ce que j'avais utilisé à l'époque, des images un peu léchées, et donc avec ce type de représentation, où l'on retrouve effectivement le halo, et puis l'image secondaire, une partie du disque d'accrétion. Alors, ce n'est pas tout à fait l'image que j'ai montrée, parce que là, on est censé être dans le plan du disque, tandis que moi, j'avais calculé l'image au-dessus du plan du disque, mais vous remarquerez quelque chose, c'est que l'image est symétrique sur le plan de la lumière. Voilà. Ce qui veut dire que cette image, en fait, elle est physiquement moins injuste et moins réaliste que l'image que j'avais calculée en 1979. Alors, non point évidemment que le conseil scientifique du film, qui s'appelle Kip Sorn, qui est l'un des plus grands astrophysiciens spécialistes des trous noirs, qui a conseillé donc l'équipe technique du film pour réaliser cette image, ignorait cet effet, évidemment. Pour l'anecdote, il m'a envoyé en courrier électronique une semaine avant que le film ne sorte en France sur les écrans, et il m'a dit, Jean-Pierre, ne t'offusque pas si jamais tu vas voir Intercellar, que je n'ai pas pris en compte l'effet Doppler, la dissymétrie du flux lumineux, parce que j'en ai parlé à mon producteur et à mon réalisateur, ils n'en ont pas voulu, parce qu'ils étaient persuadés que le public ne comprendra rien. Voilà. Alors, de fait, nous avions déjà calculé, avec Jean-Alain Marque, publié une image, précisément vue dans le plan du disque d'accrétion, publié pour la science en 1997, on voit la différence, et je peux vous garantir que cette image-là est en fait physiquement beaucoup plus précise et beaucoup plus juste que l'image du haut. Mais je ne critique pas du tout Intercellar, parce que la fascination que ça a exercée sur beaucoup de publics, y compris les jeunes, a pu, j'imagine, peut-être, susciter quelques vocations pour devenir astrophysicien et explorer ces fameux trous noirs, et éventuellement ce qu'il y a dedans, les trous de verre. Une autre façon pour les trous noirs de distordre l'espace et le temps, alors là, c'est plutôt une distorsion spatiale, ce sont par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les forces de marée. Donc ici, c'est une vue d'artiste un peu simplifiée. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai commencé à travailler sur ce sujet au début des années 80. On commençait à soupçonner que dans le centre des galaxies, il pouvait y avoir des trous noirs géants, non pas des trous noirs stellaires de quelques masses solaires, de quelques kilomètres de rayons, mais des trous noirs de plusieurs millions, voire plusieurs milliards de fois la masse du Soleil, avec donc des tailles correspondantes de plusieurs centaines de millions de kilomètres, éventuellement. Et donc, autour d'un trou noir donné, on peut définir une sorte de zone de danger, c'est-à-dire une zone dans laquelle l'espace est tellement distordu que tout objet qui pénètre va lui-même être distordu. Donc je me suis dit, il est logique qu'au centre d'une galaxie où il y a un trou noir, même si on n'en est pas encore sûr, à l'époque on n'était pas très sûr, puisse y avoir des étoiles qui frôlent le trou noir et qui pénètrent précisément dans cette zone de danger délimitée par ce qu'on appelle le rayon de marée, parce qu'après tout, l'analogue newtonien de cet effet, de cet effet de courbure, c'est en fait des forces différentielles de gravitation, donc ce sont des forces de marée. Et donc, montre-t-il une animation un petit peu rudimentaire qui a été faite quelques années après, non pas par moi, mais par la NASA, pour montrer comment, effectivement, une étoile en orbite parabolique autour du trou noir, dès lors qu'elle pénètre, elle va revenir, ne vous inquiétez pas, voilà, dès lors qu'elle pénètre dans le rayon de marée, assez brutalement, parce que là, c'est un petit peu, c'est un accéléré, disons que le processus d'ailleurs quelques heures, l'étoile est absolument écrasée, aplatie dans son plan, sous forme de ce que j'avais appelé les crêpes stellaires flambées, donc voilà, c'est le papier qu'on avait publié dans Nature avec Brandon Carter en 1982, qui a suscité énormément de travaux théoriques d'abord par la suite, puisqu'en fait, on a calculé que l'étoile était essentiellement dans sa traversée du rayon de marée, aplatie dans le plan de son orbite, évidemment, elle ne pouvait pas être indéfiniment aplatie à un moment où la pression interne finissait par réagir, la température montait, il y avait une explosion, éventuellement parfois une explosion thermonucléaire qui était déclenchée par les forces de marée, et donc une véritable flambée stellaire, voilà. Alors, beaucoup de, donc, j'ai poursuivi beaucoup de recherches sur ces crêpes stellaires flambées avec beaucoup de collaborateurs, avec le plaisir que parfois les physiciens théoriciens ont, parce que moi je ne fais pas d'observation, je suis vraiment un physicien théoricien, parfois, donc, lorsqu'on n'a pas fait de trop mauvais calcul, lorsqu'on n'a pas été trop trop en avance sur les développements astronomiques, télescopiques, j'ai eu la chance d'avoir la confirmation de ces crêpes stellaires flambées, puisque dans les années, la fin des années 90, on a commencé à avoir des flambées d'étoiles, des flambées de rayonnement, de haute énergie, que l'on interprète aujourd'hui comme des destructions d'étoiles par les forces de marée. On en observe aujourd'hui toutes les semaines, il y a des télescopes spécialement consacrés à l'étude de ces Tidal Destruction Effects, comme on les appelle. Bien. Le trou noir distord également le paysage qu'il y a derrière lui par le phénomène bien connu du mirage gravitationnel. C'est un phénomène classique qui n'a pas besoin d'un trou noir pour entrer en jeu. Il suffit, selon les lois de la relativité, d'avoir, sur la ligne de visée d'un astre lointain, un objet intermédiaire massif comme une galaxie, un amas de galaxies, tout ce que vous voulez, pour que, évidemment, dans l'espace distordu autour, dévie les rayons lumineux et les faces reconvergées vers l'observateur qui, du coup, a une illusion d'optique et voit un mirage, c'est pour ça qu'il s'appelle le mirage gravitationnel, au lieu de voir l'objet A là où il est réellement, il le voit en plusieurs exemplaires. Bien. Prédiction incontournable de la relativité qui a été, commencé à être vérifiée astronomiquement, comme vous le savez, à partir des années 1980. Et puis, aujourd'hui, on en observe également des centaines et parfois des mirages gravitationnels pratiquement parfaits puisque, évidemment, dans la situation idéalisée, pour des raisons de symétrie, le mirage produirait un anneau exact, qu'on appelle l'anneau d'Einstein. Donc, voilà. Donc, en général, ce n'est pas tout à fait aligné. Donc, on voit des morceaux d'anneau. Ça, c'est la fameuse croix d'Einstein où on voit quatre morceaux, en fait, de l'anneau d'une galaxie qui est derrière celle-là. Et ici, on a un mirage pratiquement parfait. Si je vous dis ça, c'est parce qu'après, on peut se dire, évidemment, le mirage gravitationnel le plus spectaculaire va être celui qui est engendré par un trou noir, bien entendu, qui va faire un effet de loupe absolument extraordinaire, l'anti-gravitationnel suprême qu'est le trou noir. Alors, de fait, les trous noirs sont si petits en résolution angulaire parce que, bon, par rapport à leur masse, les trous noirs sont extrêmement petits, je rappelle, un trou noir de 10 masses solaires n'a que 30 km de rayon. Ça ne fait pas beaucoup s'il est à plusieurs milliers d'années de lumière, ce qui est le cas. Et même le trou noir galactique de 4 millions de fois la masse du Soleil qui est à 26 000 années de lumière, bien évidemment, sa résolution angulaire, sa taille angulaire est extraordinairement faible. Ah oui, justement, à ce propos, ça me fait penser de dire quelque chose que j'ai failli oublier, c'est qu'en ce moment, effectivement, la résolution angulaire nécessaire pour voir ce qu'on appelle la silhouette du trou noir galactique, c'est-à-dire quelque chose qui éventuellement ressemblerait à ça ou à ça, était absolument hors de notre portée. À l'époque où j'avais calculé ça, je ne pensais jamais que de mon vivant on puisse avoir une résolution télescopique capable de voir ça. Donc j'imaginais plutôt, je lisais beaucoup science-fiction à l'époque, des voyages du futur très hypothétiques, on voyagerait dans l'espace, il faudrait s'approcher très près d'un trou noir pour voir ce genre de choses. Et il se trouve que certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de un formidable projet radioastronomique qui s'appelle l'Event Horizon Telescope. Comme son nom l'indique, c'est un télescope consacré à observer l'horizon des événements du trou noir galactique qui, vu de la Terre, est placé à cette distance-là avec la taille qu'il a, il y a à peu près 25 millions de kilomètres de rayons, à peu près la taille d'une pièce de monnaie placée sur la Lune. C'est hors de portée pour l'instant de tous nos télescopes optiques, mais vous savez qu'en radio, on peut faire de l'interférométrie radio, en couplant des radiotélescopes séparés de grandes distances, et il y a un réseau de radiotélescopes couvrant la planète entière qui est en train de finir de se constituer, faisant intervenir des radiotélescopes sur tous les continents, et qui atteint une révolution qui va atteindre en 2017 la résolution suffisante pour voir pour la première fois la silhouette du tournoi galactique. Ça ne me déplairait pas de voir quelque chose qui ressemble à ça, parce que je suis sûr que ça va ressembler à ça, évidemment. Bien. Donc, j'en reviens à mes mirages gravitationnels. Alors, en revanche, pour les mirages gravitationnels, pour l'instant, on en est cantonné à faire des simulations numériques. Alors, je vais là brièvement passer, parce que je suis certain que mon collègue et ami Alain Régazuello, qui a réalisé les plus belles simulations numériques de tous les temps, sur le mirage gravitationnel provoqué par les trous noirs. Il est certainement venu vous parler plusieurs fois, au moins une fois, en tout cas, ici, au Grand du ciel de l'espace et ailleurs, et vous connaissez sans doute ces simulations. Donc, je me contente juste de vous en montrer une, qui est une animation fascinante d'un trou noir qui est supposé se déplacer dans l'espace et passer devant le grand nuage de Magellan. Ce que vous voyez derrière, c'est une carte du ciel absolument fidèle. On ne voit pas aussi bien l'œil nu, mais enfin, en tout cas, vous avez les étoiles de première, deuxième, troisième grandeur. Ça, c'est le grand nuage de Magellan, le petit nuage de Magellan, Canope à Kernard, la Voie lactée, la Croix du Sud, Alpha et Beta du Centaure. Voilà, dans leur position correcte. On fait passer un trou noir là-dedans et on calcule à chaque étape le paysage cosmique qui en ressort et on obtient donc cette image fascinante où l'on voit, d'abord, les nuages se déforment progressivement en croissant et surtout, on voit une nuée de petits points brillants parce qu'en fait, il y a un anneau d'enceinte qui va se former. Cette nuée de petites luciodes qui tournent autour du cercle noir, c'est en fait la duplication de toutes les étoiles de la voûte céleste, pas seulement celles qui sont dans le champ, mais la voûte céleste toute entière est dupliquée par l'effet de l'antise. C'est pour ça qu'on voit quelques milliers d'étoiles qui sont à peu près les deux à trois mille étoiles visibles à l'œil nu. Et là, le trou noir est passé exactement devant le grand nuage et vous avez vu fugitivement l'anneau d'un scène parfait qui répartissait l'image du grand nuage de Magellan dans un cercle parfait et puis à nouveau les images se déconnectent. Donc voilà un effet spectaculaire du trou noir, pédagogiquement très intéressant sur le paysage d'arrière-plan parce que tout simplement, évidemment, ce sont les rayons lumineux venant de l'arrière-plan qui frôlant le trou noir empruntent de nombreux trajets. Je rappelle que finalement c'est poussé à l'extrême le premier test expérimental réussi de la relativité générale qui, comme vous le savez, a été fait lors de la fameuse éclipse de 1919, une éclipse totale de Soleil où précisément, c'est la vision des étoiles près du bord du Soleil légèrement décalée par rapport à la position habituelle calculée par la relativité qui avait permis de donner le premier support expérimental à la relativité. Alors, un sujet, alors j'allais dire nouveau, il n'est pas nouveau puisqu'il a exactement un siècle prédit par Annamey qui a connu, comme vous le savez, un rebond extraordinaire cette année, c'est aussi une façon pour les trous noirs de distordre l'espace par le biais des ondes gravitationnelles puisque la relativité générale nous dit que non seulement un objet massif courbe l'espace localement, mais également lorsqu'il se déplace, cette courbure se déplace avec lui et engendre ce qu'on appelle des ondes de gravitation, c'est-à-dire des ondulations de courbures qui vont se propager dans l'espace. Alors vous pouvez avoir par exemple l'effondrement d'une étoile pour former un trou noir unique et vous pouvez avoir également de façon extrêmement efficace un couple d'étoiles compactes, étoiles à neutrons ou un couple de trous noirs. Alors ça c'est évidemment une petite animation des simulations où l'on voit un couple de trous noirs qui va se rapprocher et qui va émettre donc en agitant, en touillant d'une certaine façon la structure même de l'espace et du temps va produire ces ondes de gravitation qui sortent à la vitesse de la lumière mais qui sont d'une intensité extraordinairement faible d'où en fait ce projet d'interféromètre de télescope gravitationnel qu'on appelle des interféromètres. Le projet a fini par aboutir comme vous le savez donc exactement il y a un an puisque c'est au mois de septembre et octobre 2015 que deux détecteurs placés aux Etats-Unis séparés de 3000 km chacun ont détecté pour la première fois directement le signal gravitationnel d'une coalescence de trous noirs c'est-à-dire d'une fusion de trous noirs et correspondant exactement aux caractéristiques qui avaient été calculées comme d'habitude par les théoriciens avant pour interpréter précisément les observations. Alors vous avez certainement vu cette animation qui va bien montrer justement qu'à peu près en temps réel enfin en temps réel c'est-à-dire ça monte à peu près les 30 ou 40 dernières secondes de la coalescence qui évidemment avait commencé il y a quelques milliers d'années auparavant mais le signal gravitationnel ne devient suffisamment d'amplitude suffisamment importante que dans les dernières secondes pour nos détecteurs d'aujourd'hui on espère que les détecteurs de demain pourront voir des phases antérieures et donc voilà au moins deux événements qui se sont produits résultant de la fusion de trous noirs relativement massifs et donc voilà ce fil là qui montre à la fois l'effet de mirage gravitationnel sur les étoiles d'arrière fond et puis le rapprochement progressif de ces trous noirs ils se rapprochent parce que le couple perd de l'énergie par des ondes gravitationnelles en se rapprochant les effets de marée deviennent les plus importants leurs horizons des événements se déforment et vous allez voir subitement ils vont fusionner pour former un trou noir unique voilà et dans le dernier dixième de seconde même un peu plus court que ça l'essentiel de l'énergie gravitationnelle a été émise je vous rappelle que l'énergie émise a correspondu pendant ce dernier dixième de seconde à 50 fois l'énergie lumineuse de l'univers tout entier juste sous forme d'une seule coalescence de trous noirs et donc aujourd'hui c'est une nouvelle astronomie qu'on attendait depuis longtemps l'astronomie du rayonnement gravitationnel qui s'ouvre et qui va permettre précisément d'explorer les phénomènes qui nous étaient totalement inaccessibles par l'astronomie électromagnétique ou même l'astronomie des neutrinos bien alors il faut que j'avance maintenant qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir alors c'est un peu plus compliqué d'abord on peut y envoyer personne évidemment pour nous raconter l'histoire voilà donc en fait si je reprends cette idée de représentation à deux dimensions la façon dont un objet massif en relativité générale va distordre localement le tissu de l'espace voilà un objet non effondré une étoile ordinaire si vous voulez voilà ça crée ce petit creux qui n'a aucune singularité rien de spécial la partie rouge est occupée par la matière de l'étoile et à mesure qu'on s'éloigne on retrouve à peu près l'approximation newtonienne donc on retrouve à peu près l'espace-temps plat la grande surprise et elle est venue très rapidement dès 1916 c'est-à-dire dès que les équations de la relativité ont été publiées a été donc de calculer ce même type de diagramme c'est pas juste une représentation d'artiste ça résulte d'une méthode mathématique qu'on appelle les diagrammes de plongement voilà quand on calcule ça pour un objet effondré ça donne ceci le parabolisme de Flamme un inconnu et personne pratiquement ne connaît ce travail-là et personne n'a noté cette structure absolument étonnante que Flamme avait obtenue vous voyez qu'on a en fait deux entonnois reliés par cette structure-là alors comme vous le savez sans doute cette histoire a été reprise et redécouverte dans les années 30 par Einstein et Rosen pas du tout pour décrire les trous noirs pourrait tenter de décrire les électrons enfin bon j'ai pas le temps de détailler de ça c'est parce que Einstein ne croyait pas aux trous noirs vous savez que Einstein génie extraordinaire qui crée la théorie de la relativité générale n'a pas cru aux deux conséquences les plus fascinantes de la relativité générale que sont les trous noirs et le Big Bang après il a bien fini plus ou moins par les accepter bien donc voilà donc le trou noir on retrouve ici et puis donc un objet symétrique du trou noir qu'on appelle un trou blanc ou une fontaine blanche séparé par voilà cette structure là qu'on a appelé finalement pont d'Einstein-Rosen et puis finalement comme vous le savez en 1967 le grand John Wheeler a fait l'hypothèse du trou de vert il a rebaptisé ces ponts d'Einstein-Rosen trou de vert en se posant que en tout cas dans des conditions mathématiques idéalisées un trou noir produisait non pas une singularité qui bouchait nécessairement tout surtout un trou noir en rotation mais produisait cette distorsion de l'espace-temps avec une gorge qui serait un trou de vert alors ça a fasciné les physiciens théoriciens et aussi les écrivains de science-fiction et les cinéastes comme vous le savez sans doute puisque on pouvait montrer après par des calculs de relativité qu'en empruntant le trou de vert en même temps qu'on puisse l'emprunter en tout cas on fait passer des géodésiques on peut toujours calculer des temps de trajet possibles et bien on a des raccourcis extraordinaires pour voyager dans l'espace et le temps donc pour aller de A à B d'ici par exemple à une étoile lointaine ou pas nécessairement lointaine si on emprunte un trajet normal hors trou noir c'est décourageant c'est trop loin on n'ira jamais et si on emprunte un trou noir un trou de vert qui serait dans les parages on puisse rentrer dedans etc etc on traverse le trou de vert sans encombre on ressort vers B voilà au lieu de mettre 1000 ans on peut mettre une heure par exemple c'est vraiment un super raccourci on n'a pas dépassé la vitesse de la lumière bien entendu ça reste localement évidemment interdit mais on a simplement emprunté une distorsion extrême de l'espace et du temps alors est-ce que ces structures existent réellement dans l'univers il y a beaucoup de questions qui se posent ces structures sont plutôt instables ce sont des solutions mathématiques idéalisées mais les chercheurs les physiciens théoriciens ne se laissent jamais décourager par les obstacles et certains d'entre eux ont travaillé sur la possibilité que en fait pour stabiliser un trou de vert qui normalement aurait tendance à se boucher dès qu'on rentre dedans on pourrait en fait injecter des formes d'énergie dites négatives qui exercent une pression sur les parois et qui permettraient éventuellement un vaisseau spatial de passer alors vous imaginez donc c'est évidemment tout le scénario préféré des écrivains des cinéastes de science-fiction pour emprunter les portes des étoiles et les Stargate et compagnie qui est cette exploitation donc des trous de verre alors j'ai toujours mon ami Alain Gazuelo avait également simulé en fait la plongée dans un la plongée dans un trou de verre de toute façon au lieu de mettre des étoiles on met un damier et donc alors en temps réel ça va beaucoup trop vite alors je vais essayer de le faire par étapes et oui puisque c'est en temps réel j'essaie de le faire au ralenti on est rentré dans le trou de verre on a vu un autre bout l'autre bout de l'espace-temps où on voudrait aller et puis à un moment il y a une singularité qui nous a écrasé donc c'est devenu tout noir tout simplement parce que le calcul a été fait pour un trou noir statique qui ne tourne pas et là le trou de verre est bouché mais l'intérêt des trous noirs c'est que lorsque le trou noir tourne on est en rotation on a montré donc on a une solution différente beaucoup plus compliquée on a une forme d'espace-temps beaucoup plus fascinante que dans le cas précédent que l'appelait la métrique de Kerr on a la singularité n'est pas un point c'est un anneau et donc finalement vous pouvez plonger dans le trou noir et ne pas tomber inéluctablement sur l'anneau central qui ne capture pas toutes les géodésiques vous pouvez passer à travers par exemple aller dans le trou noir et passer de l'autre côté ou alors vous pouvez survoler l'anneau et ressortir et donc tout ça c'est explicité mais je n'ai vraiment pas le temps de vous l'expliquer dans ce qu'on appelle les diagrammes de Penrose-Karter qui montrent un petit peu toutes les possibilités de voyage spatial et temporel dans un trou noir en rotation voilà donc cette idée du rêve de porte des étoiles vient de cette hypothèse des trous de verre qui sont issus de la relativité générale classique alors évidemment bon si j'ai le temps il faudra que je vous parle des tentatives actuelles de gravitation quantique évidemment l'une des grandes questions est-ce que si on a un jour une bonne théorie de la gravitation quantique est-ce que les trous de verre existeront toujours alors on pense qu'à l'échelle quantique les trous de verre existent bel et bien qu'il y a des trous de verre quantiques seulement ils sont évidemment minuscules à l'échelle quantique donc on ne va pas faire entrer des vaisseaux spatials dedans bien entendu dont la question reste ouverte bien je passe à la cosmologie relativiste la cosmologie ordinaire où cette fois-ci comme le montre l'image de fond qui est une superbe image télescopique qui montre une distribution quasiment uniforme non pas d'étoiles mais de galaxies ce sont des galaxies que vous voyez ça veut dire que réparties dans le tissu élastique de l'espace bien la courbure va s'uniformiser c'est la raison pour laquelle donc les solutions cosmologiques des équations d'Einstein moyennant ces deux hypothèses mais vérifiées par l'observation qu'on appelle l'homogénéité et l'isotropie c'est homogénéité c'est-à-dire distribution uniforme dans l'espace et isotropie indépendance des directions d'observation c'est pareil partout et bien ça implique mathématiquement que l'espace dans sa globalité a une courbure constante donc finalement il n'y a que trois cas de figure trois géométries possibles le cas évidemment ancien extrêmement particulier qui serait l'espace qui serait l'espace euclidien en bas ici je le montre à deux dimensions évidemment dans laquelle les lois habituelles sont vérifiées et puis un espace qui a une courbure négative un espace hyperbolique la généralisation d'une selle de cheval si vous voulez ou un espace sérique ou hyper sérique donc à courbure positive qui est évidemment la généralisation de la sphère et donc voilà on a des espaces donc dans leur globalité qui ont une courbure et là effectivement il y a bel et bien un feuilletage je parle de la courbure de l'espace seul et non pas du temps parce qu'en cosmologie on découpe l'espace et le temps grâce aux propriétés de de symétrie alors vous savez aussi que maintenant comme la distribution de matière et d'énergie n'influe pas que sur l'espace elle influe sur le temps donc ici on ne voit que son influence sur la partie purement spatiale et son influence sur la partie temporelle c'est là en fait la plus grande découverte et la plus grande surprise des solutions cosmologiques relativistes qui n'ont pas été découvertes précisément par Albert Einstein qui en 1917 vous le savez sans doute a publié un article proposant pour la première fois un modèle d'univers dans sa globalité fondé sur sa théorie mais c'était un univers statique c'est à dire le tissu de l'espace-temps était absolument identique à lui-même au cours de temps enfin c'était pas un tissu plat en fait pour lui c'était la généralisation d'une sphère une sorte d'hypersphère statique de rayons constants éternels de la même façon son collègue de Citer a fait un autre calcul avec une autre solution statique la vraie révolution cosmologique est venue comme vous le savez sans doute avec Alexandre Friedman le russe et le belge Georges Lemaitre qui ont fait cette découverte fascinante que dès lors que l'on met une distribution uniforme de matière et d'énergie dans le tissu élastique de l'espace-temps on a un univers dynamique alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que le tissu de l'espace ne peut pas rester identique à lui-même au cours du temps ça veut dire que soit il est en expansion en chacun de ses points ou il peut être en contraction bien entendu et ça aboutit donc ben voilà aux solutions de Friedman le maître qui forment encore aujourd'hui la base de nos modèles cosmologiques standards moyennant évidemment quelques petits raffinements venant de la physique d'énergie mais qui grosso modo vous connaissez évidemment si vous vous intéressez un peu à la cosmologie vous connaissez tous ces courbes qui montrent donc les trois solutions possibles variation au cours du temps d'une échelle spatiale donnée ça peut être le rayon de l'univers si l'univers est fini ou le rayon de l'univers observable qui de toute façon lui par construction est fini donc vous avez un modèle un en expansion contraction un modèle deux en expansion perpétuelle décélérée donc qui lui au contraire a un futur infini et qui va se refroidir lentement on appelle ça le big shield le grand refroidissement ça c'est le big crunch et puis le grand écrasement et puis donc la solution numéro 3 qui était déjà privilégiée par le maître envers et contre tous à cette époque là un modèle initialement en décélération puis en accélération bien mais dans tous les cas de figure quand on remonte le passé de l'univers et bien on arrive donc inéluctablement à l'idée d'un début de l'expansion à travers donc ce que Georges le maître appelait l'atome primitif qu'on appelle aujourd'hui le big bang alors précisément maintenant pour on a débattu pendant 80 ans sur ces solutions avec plutôt des préférences esthétiques métaphysiques tout ce que vous voulez parce qu'on n'avait pas encore de données expérimentales permettant de trier entre les modèles et puis grâce aux observations et aux sondages de plus en plus profonds on a fini par remonter tellement loin dans l'espace qu'on a remonté dans les premières phases de l'univers et donc on a un système finalement d'équations différentielles qui régit ça qui ne sont pas très compliqués c'est à dire que si vous connaissez assez bien les conditions initiales des paramètres initiaux c'est un système quasiment déterministe vous pouvez calculer le futur à des centaines de milliards d'années dans le futur donc c'est pas du tout comme la météorologie ou la turbulence des fluides et comme vous le savez on a précisément aujourd'hui accès à des observations extraordinairement fines du très jeune univers alors pas tout à fait le big bang lui-même bien entendu mais peu après à travers ce qu'on appelle le rayonnement fossile qui est donc l'état de l'univers à peu près 380 000 ans après le début de son expansion et l'analyse très fine des cartes obtenues de ce rayonnement fossile je vous montre les deux célèbres cartes la première celle obtenue par le télescope de la NASA de Value Map et puis la toute dernière obtenue par le télescope Auréen Planck c'est la même carte mais avec évidemment une granulation une résolution plus fine pour le télescope européen c'est la moindre des choses qu'on pouvait attendre et donc l'analyse précise de ça combinée à d'autres observations on conduit ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie lambda CDM bon ça veut dire lambda il y a une constante cosmologique que le maître avait prônée et que tout le monde avait oubliée pendant 50 ans et puis CDM ça veut dire qu'une partie de la matière noire est dominée par ce qu'on appelle la matière noire froide bref je ne détaille pas cette carte là qui montre différents types d'observation l'observation du rayonnement fossile l'observation des supernovas lointaines qui suggèrent une accélération de l'univers des contraintes venant des lentilles gravitationnelles etc lorsque l'on combine toutes ces contraintes expérimentales il faut regarder ce qui se passe au croisement de toutes ces contraintes et c'est là où notre univers se place là c'est à dire les deux paramètres qui dominent la densité de matière et d'énergie sous forme de matière et la densité de matière et d'énergie sous forme de constantes cosmologiques ou de ce que certains préfèrent appeler l'énergie noire ou l'énergie sombre et la courbure assez proche de zéro donc voilà le modèle standard suppose une courbure très proche de zéro elle ne peut pas être exactement égale à zéro avec un nombre infini et un décimal bien entendu c'est mathématiquement d'une probabilité absolument nulle mais donc elle est proche de zéro en tout cas à l'échelle de l'horizon et donc comme vous le savez un univers actuellement dominé par cette forme d'énergie sombre on voit plus de deux tiers qui confère précisément à lui et le reste donc c'est de la matière sous toutes ses formes matière essentiellement noire comme vous le savez et en plus de nature non atomique non baryonique puisqu'il n'y a que 5% de matière atomique ordinaire celle qui constitue les étoiles etc. visible ou pas qui font partie de la matière visuelle bien et donc la prépondérance de cette énergie sombre confère en fait à l'univers une expansion accélérée telle que l'avait prédite Georges Lemaitre le problème c'est que il y a encore beaucoup de débats sur la nature de cette énergie sombre qu'est-ce que c'est exactement parce que tant de modèles que de chercheurs enfin pas tout à fait maintenant quand même au début et vous savez bon l'un des modèles l'un des modèles les plus élégants les plus économiques donc il y a personnellement ma préférence c'est tout simplement que c'est la constante cosmologique or le maître a été le premier une fois de plus on l'avait oublié en 1932 à faire un calcul en montrant que la constante sociologique pouvait s'interpréter comme étant l'énergie du vide calculée dans le cadre de la physique quantique et ces choses là ont été redécouvertes et donc aujourd'hui l'une des interprétations possibles de l'énergie sombre c'est que c'est l'énergie du vide quantique qui domine et accélère l'expansion de l'univers mais comme c'est pas sûr si vous avez parmi vous des nostalgiques du big crunch vous pouvez toujours vous raccrocher à certains modèles théoriques d'énergie sombre qui font intervenir des modèles par exemple dits de quintessence où l'énergie sombre la densité d'énergie va diminuer dans le futur et donc la matière va à nouveau l'emporter et on peut avoir un effondrement gravitationnel ou au contraire il y a des cas encore pires qu'on appelle l'énergie fantôme où au contraire ça accentue encore l'accélération de l'expansion cosmique pour aboutir à ce qu'on appelle un big whip un déchirement final de l'espace sur toutes les échelles bien il me reste le plus gros morceau en un quart d'heure c'est donc justement les deux incomplétudes bon ça on est dans le truc standard les trous noirs la cosmologie les modèles standards ça marche bien et tout et tout maintenant on va passer justement aux incomplétudes de la relativité je vous ai dit que la relativité est une théorie locale donc localement on décrit l'espace mais globalement ça ne nous dit rien sur notamment si l'espace est fini ou infini par exemple mais pourtant je sais si c'est une vieille question de la cosmologie puis tous les enfants se posent la question enfin pourquoi beaucoup d'enfants en tout cas l'un des miens à 5 ans m'avait posé sur le chemin de l'école il m'avait dit est-ce que tu crois papa est-ce que l'espace est infini ou fini moi je ne crois pas trop qu'il soit infini parce que ça me paraît un peu bizarre je dis justement je suis en train de travailler sur des modèles d'espace fini et sans bord alors en fait le premier qui a remarqué ça c'est Alexandre Friedman l'un des pères des univers dynamiques qui a bien fait remarquer qu'effectivement les solutions des équations de la relativité la maîtrise de l'espace-temps ne déterminent pas ses propriétés locales et donc on peut se repencher sur la question de la taille et de la forme de l'espace je parle du vrai je ne parle pas de l'espace observable qui évidemment est fini et délimité par un horizon mais ce n'est pas un vrai bord c'est juste une limite dans notre visibilité et on est par construction au centre donc la première hypothèse c'est que le vrai espace il est infini par rapport à ça bien c'est une hypothèse compatible avec les équations de la relativité simplement elle ne pourra jamais être testée et vérifiée évidemment par aucune mesure en revanche heureusement les géométries non-euclidiennes donnent des alternatives notamment celle d'un espace fini sans bord mais qui pourrait être plus grand ou éventuellement que l'espace observable et s'il est trop grand on ne le sera jamais et puis vous le savez peut-être donc j'ai beaucoup travaillé avec après plusieurs collaborateurs sur des modèles bizarres ce sont des modèles enfin bizarres ils ne sont pas bizarres ils sont mathématiquement absolument imparables et compatibles avec les modèles de Big Bang en tout cas après avec les opérations ça c'est une autre affaire d'un univers fini sans bord mais qui par ses propriétés de topologie serait en fait plus petit que l'univers visible et produirait une sorte de mirage de mirage topologique alors on n'a pas trop l'habitude déjà de la notion simplement d'un univers fini mais qui n'a pas de frontière qui n'a pas de bord alors je rappelle qu'une sphère c'est un espace à deux dimensions qui a précisément ses propriétés si une surface est finie les longueurs les lignes droites sont des grands cercles de longueur finie la superficie est finie ça n'a pas de bord on ne tombe pas dans le vide en parcourant un méridien voilà et donc on le voit très bien sur une nouvelle carte en fait en projection polaire où on a les deux hémisphères séparés par l'équateur qui ne sont que des lignes coordonnées arbitraires en voyageant droit devant soi c'est-à-dire le long du méridien une fois qu'on est à l'équateur on est là parce que c'est le même point évidemment et on continue et on finit par boucler et effectivement faire le tour de la Terre donc pour représenter cette astuce l'hypersphère c'est-à-dire un volume finit sans bord mais qui lui ne va pas être plongé dans un espace quadridimensionnel parce que vous pouvez toujours me dire mais la sphère elle est quand même plongée dans quelque chose oui mais alors l'hypersphère existe en elle-même l'hypersphère dans son mode de représentation c'est un peu pareil vous rajoutez une dimension donc au lieu d'avoir des disques plats vous avez deux sphères l'une c'est l'hyper-hémisphère nord et l'autre l'hyper-hémisphère sud vous partez de n'importe quel point de l'espace par exemple d'ici la cité des sciences de la Villette vous allez droit devant vous au bout de quelques dizaines de milliards de lumières enfin ça dépend du rayon de l'hypersphère vous arrivez là une fois que vous êtes là en fait vous êtes là vous vous rendez compte de rien évidemment c'est pas un bord et vous continuez puis un jour vous avez la surprise de rentrer à la maison donc vous étiez bien dans un espace finit sans bord ce qui est plus simple et finalement qui va nous amener plus loin c'est le toroplat c'est à dire si vous prenez une feuille de papier qui a des bords pour supprimer les bords parce qu'on ne veut pas de bord à l'espace on les colle entre eux et on obtient une surface qui ressemble à une chambre à air sauf que c'est une surface qui n'a pas de courbure alors que la vraie chambre à air a de la courbure ça s'appelle le toroplat et donc pareil en fait dans un toroplat c'est une surface finie sans bord comme on le voit sur ce jeu vidéo qu'il faudrait rigoler évidemment tous les amateurs de vidéos d'aujourd'hui tellement que c'est simpliste mais en tout cas on s'est avertu de montrer que la fusée ne quitte jamais l'écran parce que le logiciel a décrété qu'en fait les bords de l'écran sont collés deux à deux par paire et donc ça équivaut exactement à la navigation à la surface d'un toro bien je file vite pour vous dire que c'est précisément ce type de géométrie qui crée des effets de mirage cette fois-ci c'est plus des mirages gravitationnels localisés dans une direction de données c'est des mirages globaux c'est à dire des mirages topologiques c'est à dire que dès lors que l'on va rendre l'espace multiconnexe c'est le terme technique en topologie et bien on va démultiplier les trajets des rayons lumineux entre deux objets quelconques et donc du point de vue de l'observateur on va voir une sorte de mosaïque qui va se répéter une sorte de cristal évidemment c'est pas aussi simple que ça c'est un cristal spatial et temporel mais qui va dupliquer les images et donner l'illusion ou l'impression que l'espace pourrait être plus grand que ce qu'il est en réalité puisqu'on perçoit l'espace on croit percevoir la taille de l'espace à travers la distribution des sources lumineuses mais si on a des mirages et si on a des sources des images multiples et des images fantômes on peut être abusé par ça et donc on peut construire des modèles d'espaces que j'ai appelé les espaces chiffonnés pour les besoins de la vulgarisation qui sont plus petits que l'horizon cosmologique et qui donc produisent des images multiples alors très brièvement une vision visualisation mathématique de ces espaces qui a été faite par un de mes précieux collaborateurs un grand mathématicien américain Jeffrey Wicks je vous montre ici un espace qui est en fait l'espace euclidien hyperthorique c'est à dire en fait vous prenez un cube ou on parlait l'épipède vous le compactifiez en collant les faces opposées et vous calculez vous naviguez à travers ça alors il y a beaucoup d'objets alors qu'en fait ici il n'y en a qu'un c'est à dire on a mis un seul objet la Terre et on calcule le mirage topologique créé alors on a un réseau régulier il n'y a rien de surprenant voilà ce qui est un peu plus intéressant et beaucoup moins intuitif quand on passe par exemple à l'espace un espace sphérique il y en a plusieurs il y en a une infinité mais celui que je préfère c'est l'espace sphérique dodecaédrique de Poincaré voilà la cellule de base de l'espace c'est un dodecaèdre dont on colle les bords opposés d'une certaine façon et on a un mirage topologique bien plus intéressant qui est visualisé ici et puis on peut jongler avec tous les espaces possibles et imaginables par exemple voici un espace hyperbolique un espace dodecaédrique mais qui est hyperbolique c'est facile et non pas sphérique donc en curé ou négative dit de Seifert-Weber où on a la même cellule de forme dodecaédrique mais en revanche l'illusion d'optique provoquée est radicalement différente alors évidemment vous allez me dire tout ça c'est des jolies mathématiques et il faut quand même confronter à des observations astronomiques alors évidemment on avait le souci de ces choses là avec mes collaborateurs et donc très tôt dans les années 90 on a pensé à des tests expérimentaux pour le futur notamment des tests qu'on a appelé la cristallographie cosmique notamment avec Marc Lachezery et Roland Lehouc donc où on a dit le jour où on aura des sondages suffisamment profonds des objets très lointains dans toutes les directions du ciel et en 300 certains histogrammes je n'ai pas le temps de vous expliquer les détails on devrait si l'espace est multiconnexe et plus petit que l'espace observé on devrait apparaître des pics qui signaleraient cette topologie entre temps on s'est rabattu c'est rien de péjoratif au contraire la danse sur le rayonnement fossile et donc il y a la majeure partie des travaux qui ont été faits pour les tests de la topologie sur l'analyse statistique en fait des grumeaux du rayonnement fossile étant entendu que si on a un espace multiconnexe un peu plus petit que l'horizon représenté justement par la sphère de dernière diffusion qui a émis ce rayonnement fossile on devrait voir des points qui sont les mêmes dans deux directions et ils sont corrélés par des cercles les deux cercles rouges ce sont les mêmes points vus dans deux directions différentes donc on fait des prédictions précises et ces prédictions ont été recherchées dans les données d'abord de WMAP avec pas mal d'incertitudes et plus récemment dans les données de Planck alors en 2003 à la suite des premières données de WMAP on avait publié un article qui avait fait la une de Nature qui avait fait un petit peu sensation où on avait justement repris l'hypothèse de l'espace d'Ode décaïdrique de Poincaré depuis donc d'autres espaces ont été étudiés et depuis les données plus récentes du télescope européen Planck les cercles prédits par l'espace d'Ode décaïdrique de Poincaré il faut être honnête n'apparaissent pas dans les données donc il semble que l'espace d'Ode décaïdrique de Poincaré soit exclu actuellement comme modèle topologique possible en revanche il y a d'autres modèles topologiques beaucoup plus complexes qui pour l'instant ne peuvent pas être testés par cette méthode de cercle qui reste en course mais après évidemment il faut se demander justement pourquoi l'espace il aurait telle topologie plutôt qu'une autre et bien ceci nous amène tout naturellement précisément à la toute dernière fin 10 minutes allez lier le local au global si à l'échelle du haut on a une topologie bizarre il faut bien qu'elle prenne source à un certain moment de l'histoire cosmique parce que les lois de relativité générale nous disent qu'en relativité générale classique c'est à dire qu'il n'y a pas de phénomène quantique la topologie de l'espace-temps ne peut pas changer au cours de l'évolution cosmique donc si aujourd'hui on a une topologie étrange enfin étrange multiconnexe disons par exemple un espace sphérique de décadrèque de Poincaré etc etc ça veut dire que cette topologie a pris naissance au cours de l'ère quantique de l'univers donc c'est fascinant maintenant d'étudier justement les théories qui étudient les phases quantiques de l'univers primordial c'est à dire finalement l'espace la structure de l'espace-temps à très petite échelle et éventuellement trouver un lien possible entre le très grand et le très petit voilà alors bon alors vous savez que donc notre physique d'aujourd'hui est dominée par ces deux magnifiques théories la relativité générale pour la gravitation et la mécanique optique pour les trois autres interactions fondamentales voilà mais comme vous le savez ces théories marchent extraordinairement bien dans leurs domaines respectifs mais elles sont incompatibles entre elles c'est à dire si on essaie de les marier brutalement ça ne marche pas du tout bien alors pourquoi faut-il les marier après tout on pourrait se contenter d'une théorie pour la mécanique quantique pour les trois interactions fondamentales ce qu'on appelle le modèle standard des particules et puis une théorie pour la relativité générale mais enfin c'est un rêve de physicien de tout unifier alors notamment parce que quand on monte en énergie on a l'idée qu'aujourd'hui on est dans un univers à basse énergie on a quatre interactions fondamentales mais quand on remonte en énergie ces interactions finissent par se fondre en une interaction unique alors ça tombe bien parce que monter en énergie ça veut dire également remonter vers le Big Bang voilà et comme vous le savez bon les expériences faites au CERN ont validé expérimentalement cette première unification entre deux des forces fondamentales pour donner naissance ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules qui a été couronné de succès notamment avec la découverte du boson de Higgs qui est un petit peu standard et ont fait intervenir un certain nombre de théories que l'on ne peut pas tester expérimentalement en tout cas bon ceux qui testent théories dites supersymétriques SUZY ça veut dire supersymétrique théorie ils espéraient beaucoup qu'on découvriraient les premières particules supersymétriques dans le nouveau run du LHC elles sont absentes donc pas de supersymétrie ça veut dire que c'est intéressant ça veut dire qu'il faut explorer d'autres pistes et puis là quand on remonte vraiment à l'ère de Planck on arrive absolument aux limites de la physique donc il faut être extrêmement inventif alors l'autre modèle aussi l'autre nécessité en fait c'est lié à ça le modèle standard du Big Bang lorsqu'on remonte dans le passé sans phénomène quantique le point d'interrogation c'est une singularité de courbure infinie de température infinie ce qui est inacceptable pour le physicien donc il faut quantifier les choses pour éliminer cette singularité et une troisième chose alors très rapidement c'est également un problème possible lié aux trous noirs les trous noirs bon j'en ai parlé très brièvement mais ce que je n'ai pas dit c'est qu'il y a aussi la possibilité théorique d'existence de micro trous noirs qui seraient donc dominés par des effets quantiques et pas seulement relativistes et comme vous le savez Stephen Hawking a calculé en 1975 par une solution un petit peu approchée que les trous noirs quantiques se comportaient tout à fait différemment des trous noirs normaux au lieu de grossir ils rétrécissent en émettant un rayonnement ça s'appelle l'évaporation quantique des trous noirs le problème c'est que bon alors les trous noirs sont des pièges à l'information il y a une anthropie gigantesque c'est-à-dire toute l'information quasiment toute l'information de l'univers est piégée dans les trous noirs mais alors à partir du moment où un trou noir s'évapore on peut se poser la question est-ce que cette information est récupérée ou pas au moment de l'évaporation de nos trous noirs et c'est un immense débat entre les relativistes purs et durs qui étaient au début Stephen Hawking et puis les physiciens quantiques parce qu'en physique quantique il y a une loi qu'on appelle la loi d'unitarité qui interdit la perte de l'information dans ce qu'on appelle le paradoxe de l'information et c'est de résoudre ce conflit apparent entre la relativité générale et la physique quantique dont les solutions de gravitation quantique grosso modo il y en a plusieurs j'essaie d'écrire un livre pour vous pour l'année prochaine sur toutes les approches de gravité quantique dont la plupart vous n'avez pas entendu parler parce que très peu de gens travaillent dessus donc celle dont on entend parler quand on s'intéresse évidemment à la chose c'est la théorie des cordes évidemment généralisée avec la théorie des bras dont la théorie M c'est surtout la théorie de tout suprême et puis l'autre théorie qui commence à occuper aussi le devant de la scène c'est la gravité quantique à boucle qui correspond finalement à deux options l'option quantique l'option théorie quantique des champs où on va réduire toute la géométrie à des interactions entre particules entre particules donc on utilise la théorie quantique des champs ou alors l'option plutôt relativiste puisque la gravité c'est de la géométrie si on veut quantifier la gravité on quantifie l'espace et le temps voilà alors un mot très bref je finirai sur ces deux théories parce que alors là on va produire des formes des univers parce qu'on va produire des univers et pas un seul univers avec des formes extrêmement différentes donc je rappelle la théorie des cordes c'est une théorie au départ très élégante qui suggère que l'ensemble de toutes les particules élémentaires se réduisent en fait à deux familles qu'on appelle des cordes ouvertes ou fermées qui expliqueraient donc toutes les propriétés à travers les modes vibratoires différents donc c'est très beau comme unification des particules mais il y a un prix à payer là-dedans la matière s'insère dans l'espace et le temps et ça ne marche pas à trois dimensions d'espace donc il faut rajouter des dimensions supplémentaires au moins sept donc on aurait un espace fondamental de dix dimensions plus une dimension temporelle c'est le premier prix à payer alors prix à payer c'est pas forcément pésoratif c'est un prix à payer fascinant pour les mathématiciens parce que ça enrichit considérablement les modèles mathématiques derrière le deuxième prix à payer c'est un peu plus embêtant sur le plan épistémologique et sur le plan de la réfutabilité c'est qu'en fait le vide quantique joue un rôle fondamental là-dedans et d'autres facteurs également et chaque état du vide quantique produit en fait une théorie des cordes donc en fait il n'y a pas une théorie des cordes il y en a 10 puissance 500 ça veut beaucoup et le problème c'est qu'il faut arriver à les trier et comme évidemment on ne peut pas tester la théorie des cordes directement on est en train de se creuser la tête est-ce que la théorie des cordes est une théorie irréfutable alors l'une des raisons pour lesquelles la théorie des cordes présente autant de solutions parmi d'autres non seulement il y a les états du vide mais il y a les dimensions supplémentaires qu'on rajoute à l'espace simplement si on rajoute deux dimensions à l'espace au lieu d'en rajouter sept déjà si vous rajoutez des sphères ou des torts vous obtenez deux modèles d'univers radicalement différents en général ce n'est pas deux qu'on rajoute c'est six ou sept c'est-à-dire qu'on appelle des espaces de Calabio et donc avec des topologies extrêmement compliquées et donc c'est pour ça qu'il y a un nombre phénoménal de modèles d'univers correspondant à toutes les formes possibles de ces espaces sur la dimension supplémentaire et on aboutit j'arriverai à rentrer dans le temps précis qui m'est imparti à ce qu'on appelle le multivers du paysage cosmique qui a suscité beaucoup d'enthousiasme je sais certains et beaucoup de critiques de scepticisme chez d'autres pour de bonnes raisons en tout cas le multivers du paysage cosmique c'est que finalement les états du vide quantique produisent dans leur fluctuation et leur évolution un paysage et chaque point de ce paysage précisément c'est l'une des solutions possibles de la théorie des cordes vous avez 10 puissance 500 points dans ce paysage et chacun correspondant à un univers non pas un univers potentiel mais selon les femmes de la théorie du paysage cosmique comme Suskind et quelques autres des univers qui existent bel et bien mais dans d'autres dimensions et chacun avec des propriétés complètement radicalement différentes radicalement différentes d'une autre donc notre univers là-dedans aurait la forme que j'ai tenté de vous décrire de façon classique précédemment correspondant juste à un point proche d'une vallée mais pas complètement au fond légèrement au-dessus du fond d'une vallée etc. mais dès que vous montez sur une colline ou que vous gravissez un pic vous avez des univers radicalement différents qui n'ont même pas nécessairement le même nombre de dimensions que nous qui ont des constances sur le mental de la physique radicalement différentes dont il n'y a pas d'étoiles il n'y a pas de trous noirs il n'y a pas d'êtres humains il n'y a pas d'encontre du ciel et de l'espace ce qui est vraiment malheureux quand même dans ces univers-là bon et puis alors une autre approche je finirai là-dessus parce que j'ai une minute c'est la gravité quantique à boucle que personnellement voilà j'ai plus d'appétence pour cette approche-là même si la théorie du corps est fascinante c'est en fait on va considérer que l'espace-temps lui-même il est granulaire parce qu'il y a des atomes d'espace et des atomes de temps parce qu'on voit quantifier la géométrie et quantifier la géométrie ça veut dire rendre l'espace-temps discret donc c'est une approche dans laquelle on a une mathématique nouvelle qui travaille sur des réseaux qu'on appelle des réseaux de spin et il n'est pas inintéressant je finirai quasiment là-dessus que parmi les formalismes mathématiques utilisées pour décrire ça les réseaux de spin certains réseaux certains formalismes ont été notamment construits par Roger Penrose qui a essayé aussi de les appliquer pour les sciences cognitives et d'écrire certains mécanismes de fonctionnement du cerveau et l'image de droite donc en fait c'est la visualisation d'un réseau de neurones avec les neurones qui joueraient le rôle d'atomes d'espace et les synapses entre les deux les axones qui joueraient le rôle des interactions entre les particules élémentaires bon bref dans tous les cas de figure l'un des intérêts aussi de ces approches c'est d'éliminer le Big Bang comme singularité donc comme temps zéro de l'univers et donc on commence à envisager des scénarios ce ne sont pas des solutions exactes on va appeler ça des scénarios plutôt que des modèles d'avant Big Bang par exemple un univers préexistant au Big Bang en contraction et au lieu évidemment de s'évanouir dans un Big Crunch il passe par une phase quantique où les cartes sont reprocessées les paramètres fondamentaux de l'univers sont reprocessées pour redonner notre univers actuel sans savoir s'il y a une histoire avant ou s'il y a une histoire après et donc il y a autant de modèles extrêmement spéculatifs que de chercheurs qui travaillent là-dessus donc voilà ce tour d'horizon sur les différentes formes de l'univers qui deviennent finalement de plus en plus foisonnantes et complexes à mesure qu'on approfondit notre réflexion sur les différentes échelles si vous voulez approfondir alors voilà parmi mes nombreux ouvrages certains seront sur la table de signature le destin de l'univers trou noir énergie sombre parle de la partie classique trou noir cosmologie traditionnelle l'univers siphonné c'est la topologie cosmique et un peu de gravitation quantique mais surtout le ouvrage sur la gravitation quantique il est en cours voilà et puis je mentionne juste comme ça mais toutes deux dernières publications une sur l'infini où il y a quand même des chapitres consacrés à la fois au multivers et à la topologie en revanche dans le livre que j'ai eu le plaisir de faire avec Hubert un dialogue sur le ciel étoilé c'est l'astronomie au sens plus classique plus traditionnel du terme mais au moins ça vient juste de sortir c'est une nouveauté je vous remercie merci